Karim Benzema, alors c'est vrai que c'est en train de fleurir sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Karim Benzema qui était l'invité de Canal Plus ce soir, vous savez qu'il y a un reportage également qui a été fait autour de lui. Alors il s'est expliqué, Karim Benzema, sur sa situation en équipe de France, alors au Real Madrid, etc. Moi c'est surtout sur cette fameuse histoire avec Didier Deschamps sur laquelle j'aimerais revenir. Et j'aimerais surtout lancer un appel, si on peut, à Didier Deschamps. Didier, vas-y, sois clair, qu'on n'en parle plus de cette histoire. Il parle clairement et une fois pour toutes du cas Karim Benzema et dit les choses telles qu'elles sont. Alors il le dit, Karim Benzema, tout à l'heure. Il en veut, je cite bien sûr à Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, finalement, on n'a jamais eu une explication claire avec lui. Moi je ne dis pas qu'il faut que Didier Deschamps appelle Karim Benzema en équipe de France, mais qu'il s'appelle, il avec un S, c'est-à-dire les deux, qu'ils aient une conversation. Je ne sais pas si c'est à Noël Legrette, le président de la FEDE, d'arranger ça, lui qui avait pris parti à un moment donné également. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps, que ça dure depuis des mois et que finalement, à chaque fois que Didier Deschamps est interrogé sur le sujet, il botte en touche, il n'est pas très clair, il dit que c'est pour des raisons qui sont sportives, puis c'est pas sportif et puis on le titille et il ne va pas revenir là-dessus. Là, je ne sais pas si, et je pense que ça ne l'est pas, je ne sais pas, c'est très certainement, c'est très clair, le timing est très bon. Karim Benzema a profité de la trêve internationale, d'un moment où Didier Deschamps sera interrogé de façon immédiate, c'est-à-dire dès demain sur cette question, et là Deschamps, il ne pourra pas esquiver. Il n'a esquivé d'ailleurs aucune des questions qui lui avaient été posées avec Karim Benzema aujourd'hui. Moi, je ne veux même pas parler de l'histoire de fond, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, mais juste, Didier Deschamps, pour qu'on n'en parle plus de cette histoire, quand on posera la question, Didier, vas-y, réponds, qu'on n'en parle plus. C'est vrai que ce qui est toujours emmerdant avec cette histoire de Karim Benzema en l'équipe de France, c'est que finalement tout le monde en vient à parler à la place des deux intéressés. Les non-dits laissent plein de vides et laissent plein de place à tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, moi je ne suis pas comme toi, je dis que ça ne peut pas être sur le plan sportif. On va être honnête, aujourd'hui, si tu sélectionnes, je ne sais pas moi, Giroud, Lacazette, peu importe, devant, sportivement, tu sélectionnes Karim Benzema. On va être honnête, le garçon n'a pas de pied gauche, il a fait quand même de belles choses. Moi je pense, c'est que moi, parce que je ne suis pas Didier Deschamps et c'est lui, mais je pense que ça se joue sur un problème. Il ne veut pas l'avoir dans son groupe parce qu'il pense que ça va poser un problème sur l'état d'esprit du groupe. Je pense que c'est ça, mais à un moment donné, si c'est ça, il n'a qu'à le dire. Je pense même qu'il a un peu quelques rancunes sur une certaine communication de Karim Benzema à son égard, je pense qu'il a un peu de rancœur vis-à-vis de ça. Mais à un moment donné, je pense que le sélectionneur a tout intérêt à dire la vérité. À dire, moi, Karim Benzema, je pense que pour mon groupe, pour l'état d'esprit, la vie de mon groupe, ce n'est pas le top. Sportivement, je pourrais le prendre, mais sans ça, je n'ai pas envie de le prendre. Au moins, c'est réglé et je ne laisse pas la place à d'autres choses qui sont bien plus graves. Je ne discute même pas le fait que Didier Deschamps a raison ou il est tort, mais simplement qu'il ait une explication qui soit claire. De toute manière, personne ne pourra dire s'il a raison ou tort. Et d'ailleurs, Benzema le dit lui-même. Moi, je pense que tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, je ne serai pas rappelé en équipe de France. Il le dit lui-même. Je pense que ce n'est pas pour des raisons sportives parce que je suis au Real Madrid et que les choses se sont bien passées ces dernières saisons. Dans ce cas-là, que Deschamps l'explique clairement une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Et c'est même bizarre que Didier Deschamps ne se soit pas débarrassé de ça en étant beaucoup plus clair et concis et précis depuis toujours. Daniel ? Ça, on a parlé pas mal de temps de ton avis précisément sur cette question. Est-ce qu'il doit être clair ou pas ? Ça, oui, je pense qu'il aurait dû l'être depuis longtemps. Je l'ai dit mille fois. Il devait s'exprimer avant que la situation s'enlise comme elle est en train de s'enliser. Et surtout, ne débouche sur ce qui est en train de se passer. À savoir une offensive de communication déroutante de la part du clan Benzema avec ce qui s'est passé par exemple ce soir au CFC. ou le doc qui a été produit en grande pompe, toujours sur canal et qui est en train de passer aujourd'hui avec pas mal de gens qui se sont exprimés. Des gens qui, assurément, sont en train de planter un couteau dans le dos de Deschamps en s'exprimant de cette façon-là. Forcément, ça veut dire qu'ils sont contre Deschamps. Donc aujourd'hui, si dans un premier temps, je le répète, moi j'étais pour que Deschamps soit clair, comme ça il se serait évité tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, à sa place, en revanche, aujourd'hui, je t'assure que je l'aurai. Et pourtant, tout le monde sait à quel point moi je ne défends ni l'un ni l'autre dans cette histoire. Je ne suis ni pro ni anti-Benzema et ni pro ni anti-Deschamps. Moi j'observe et je critique librement. Contrairement, et vu ce que je vois en ce moment, contrairement à beaucoup de monde au niveau de la liberté. Bref, moi si je suis Deschamps aujourd'hui, je t'assure que je l'ai tellement mauvaise que j'explique vraiment plus rien du tout. Parce que là, vraiment, moi à sa place, je suis super en colère. Je vois Zidane prendre parti à ce point. Après le reportage de ce soir. Ah ouais, moi là je l'ai super mauvaise. Moi je pense qu'il ne peut même pas... Non seulement, je ne pense pas qu'il a trop laissé traîner justement. Il s'est enfermé dans un truc. En disant dès le départ que sportivement s'est joué sur le plan sportif, il s'est enfermé dans quelque chose. Ça je l'ai dit mille fois chez Dugas, partout, il aurait dû clarifier la situation. À partir du moment où il ne l'a pas fait, on peut considérer que ça c'est une erreur et je pense ça. Mais que là, la situation, vu ce qui est en train de se passer, là maintenant, putain moi je l'ai tellement mauvaise que je t'assure que non seulement je ne dis rien, mais à la question des journalistes, je t'assure que je les envoie chier. Je réponds juste, c'est mon choix, je suis le sélectionneur et je n'ai pas besoin de lui en équipe de France. Voilà, je fais exactement ce qu'on fait en d'autres temps, 13 et Harvey, des Passarela avec Redondo et tout. Parce que des mecs qui ont écarté des vedettes, il y en a mille, ça n'a pas fait les affaires d'État que c'est en train de faire ici. Peut-être parce que ça ne nous concerne pas. Ça dépend qui, Daniel ? Non, non, non. Romario, ça fait affaire d'État en 98 ? Non, il y a des joueurs qui ont été écartés, ça a fait affaire d'État. Alors après, ce qui a donné raison par le sélectionneur, c'est le fait qu'il gagne derrière. Nico, quand je te parle d'affaire d'État, je te parle d'affaire d'État au sens strict. Ou des politiques formelles ? Je ne te parle pas, parce que Redondo, Romario, Ginola, Cantona et tout, ça a été écarté. Là, aujourd'hui, tu ne vas quand même pas me dire que tu n'es pas lucide sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans le camp... En fait, tu n'as même pas le droit d'être neutre. Parce que moi, j'estime être complètement neutre. Moi, en tout cas, je suis neutre. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans le camp de ceux qui disent que Benzema doit revenir en équipe de France, tu es dans ce que Benzema a appelé la partie raciste du pays. Non, alors attends... Ça, tu ne peux pas le nier, c'est une vérité. À partir du moment où le sélectionneur n'a pas un discours qui est clair sur la question, ça laisse des portes ouvertes et ça laisse de l'interprétation, mais sans même rentrer là-dedans. Comment ça, ça laisse des portes ouvertes ? Ça veut dire que le mec n'est pas libre de son choix sans qu'on doute de sa probité sur la question. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos ? Non, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument et ça veut dire qu'il ne répond jamais à la question. Franchement, ça m'emmerde de faire l'avocat de Deschamps. Mais son argument, ça peut être tout simplement de dire qu'à un moment, il y a une affaire qui est toujours en cours. Mais Daniel, c'est exactement ce que je reproche à Deschamps. C'est qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui va répondre à sa place. C'est toujours pareil, on est tous dans l'interprétation avec ça. Il peut très bien te dire qu'aujourd'hui, il ne le prend pas parce qu'il y a une affaire qui est toujours en cours. Oui, mais il ne le fait pas. Et qu'il lui en veut. Mais il ne le fait pas. Très bien ça, je te dis que j'étais d'accord avec ça. Et que, de toute façon, vu les propos de Benzema à l'encontre du sélectionneur, rien que pour ça, il ne le prend pas. Oui, mais il ne le dit pas. Tu oublies également le nombre d'interventions sur les réseaux sociaux de Benzema pour critiquer des gens de l'équipe de France et le sélectionneur. C'est pour ça que je parlais de la com' de Benzema. C'est anodin, ça ? C'est anodin, ça ? Non, mais attends, attends. Est-ce que toi, tu dis qu'il faut qu'il le dise ? Et s'il n'a pas envie de le dire ? Est-ce que toi, Nico Villas ou n'importe qui, vous devez être obligé de dire à Deschamps, clarifie. S'il n'a pas envie d'être clarifié. S'il n'a pas envie de clarifier, toi, tu dis, ça ouvre les portes à ceux qui disent qu'il est raciste. Non, 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 moi, je ne sais jamais dire ça. Non, 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 moi, je ne sais pas ce qu'on ne dit pas ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne sais pas ce qu'on ne dit pas. Vous avez dit, il y a des portes qui sont ouvertes. Mais ce n'est pas forcément lieu à ça. On te dit qu'il y a... Alors, quel genre de porte ? Si je peux expliquer quelque chose, c'est qu'à partir du moment où Didier Deschamps, dès le départ, te dit que sportivement, et c'est sur le plan sportif que sa décision se fait, Karim Benzema, pour lui, n'a pas sa place en équipe de France. Mais est-ce qu'il a dit ça ? Il a dit que c'était sur le plan sportif. Il a dit que c'était sur le plan sportif, je n'ai pas entendu ça non plus. Au départ, c'est ce qu'il dit. Mais il n'a jamais été clair, le problème. Au départ, c'est ce qu'il dit. Je vais finir, je vais finir. Est-ce qu'il a besoin d'être clair ? Je vais finir. Dans ce cas-là, il s'expose à ce qu'il y a... Non, mais il s'expose au campagne de com', il ne s'expose pas à ce qu'on dise qu'il a cédé à une partie raciste de la France. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, quand il commence comme ça, lui, il s'enferme dans quelque chose. Et quand il s'enferme dans ce quelque chose, il laisse tout un panel de possibilités, pas pour nous, c'est pas nous qui le disons, mais pour des gens qui ont envie de le dire, au lieu dès le départ de dire... Est-ce qu'on doit céder à ces gens-là ? Je te dis pas ça, je te dis que dès le départ, s'il dit, et là je suis d'accord, et moi je pense, et moi je pense que dès le départ, j'aurais dit, parce qu'effectivement il y a une affaire, que parce que cette affaire... Mais Pierre, mais tu peux pas s'aider à ça ! Mais bien sûr que tu peux s'aider au centre des réseaux sociaux ! Mais quand t'es sélectionneur, t'as le droit de dire, moi il y a un joueur, je pense qu'il est mauvais pour mon état d'esprit au niveau du groupe, je le pense, vrai ou pas vrai, c'est ce que je pense. Et il aille que des trucs anti-déchamps, bordel ! Mais je sais, mais ça... Pourquoi personne ne fait allusion à ça ? Je te dis que la communication de Benzema n'est pas bonne et que peut-être il y a un peu pour ça, mais il a qu'à le dire ! Pierre, est-ce que tu trouves normal que ce mec-là a été une heure sur le plateau de l'émission Foot qui est la plus écoutée en France ? Il n'y a pas une personne, pas une sur ce putain de plateau qui a été lui dire, est-ce que tu regrettes ou pas tous tes likes sur les réseaux sociaux anti-girou ou anti-déchamps ? Et bien sûr qu'ils lui ont pas dit, puisque sinon... Mais est-ce que c'est normal ? Non, je te dis pas que c'est normal ! Je te dis que sinon il y va pas sur ce plateau. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, toute personne qui ne s'exprime pas en faveur de Benzema en équipe de France est traitée de facho dans ce pays ? Ah, peut-être qu'elle l'est traitée de facho, mais par contre ça ne veut pas dire qu'elle l'est réellement. Est-ce que tu trouves normal que moi... Et pas partout le monde, il y a des gens qui sont intelligents et qui sont assez lucides pour analyser... Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais... Non, 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 attends, attends, les gars, vous n'êtes pas à ma place. Alors, puisque tout le monde fait des petits cas perso, est-ce que tu trouves normal que moi, qui ne prends pas parti sur ce truc-là, justement... Alors, tu sais le nombre de gens qui se retirent de Twitter parce que la dernière en date, c'est Laurence Boccolini, il y avait eu Michel Cymes et tout, des gens qui ont beaucoup de followers. Moi, j'en ai plus que ces gens-là. Est-ce que tu sais combien il y en a qui se retirent de Twitter à force de recevoir des insultes et d'être traités de ça ? J'imagine beaucoup, j'imagine beaucoup. Est-ce que tu... Est-ce que... Je ne sais pas si un jour... Parce que je ne sais pas trop comment on fait, je ne suis pas très fort en technique. Mais est-ce que tu trouves normal que moi, à longueur de journée, je sois traité de facho par des gens qui disent... Non, 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 non ! Tu ne veux pas que Benzema revienne ? Bien sûr que non ! Alors, tant plus, moi, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que Benzema revienne. Parce que moi, j'ai entendu les expressions Scottie Pippen pour Cristiano Ronaldo, c'est moi qui l'ai inventé, c'est repris maintenant partout. Surtout que Benzema était le meilleur de nos attaquants, j'ai dû le dire, dès 2011, 2012, en plein de papiers qui sont faciles à retrouver. Mais aujourd'hui, parce que je dis, il y a une affaire en cours, Valbuenoa semble être le coupable de toute cette affaire-là. À lui, on ne lui donne jamais rien, lui. Lui, il est traité quand même moins que rien partout. Dire ça ou dire que peut-être Deschamps, on est un peu ras-le-cul de ce qu'il a dit, t'as cédé à une partie raciste de la France, que ça ne lui plaise pas et tout. Moi, je suis continuellement, du matin au soir, à cause de ça, traité de facho. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, moi, je vais te répondre. Est-ce que tu trouves ça normal, Nico ? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Mais comment tu peux avoir le rapport ? Dans quel monde tu vis ? Non, mais je ne vois pas le rapport avec le débat qu'on est en train d'avoir. Non, mais Daniel. Est-ce que tu penses que le débat est sain ? Est-ce que tu penses que le débat est sain ? Daniel, alors moi, je vais te sortir un truc. Puisqu'on est dans l'optiqueur perso, comme tu dis. Est-ce que tu trouves normal, parce que moi, j'ai été supporter du Portugal à l'euro, qui est des fachos qui m'envoient des messages ? Bien sûr que non. Est-ce que tu trouves normal que je reçoive des menaces de mort, que des personnes de ma famille reçoivent des menaces de mort ? Est-ce que c'est normal ? Ben voilà. Mais moi, je te réponds. Moi, je te réponds. Il y a des trous du cul. Moi, je te réponds. Est-ce que toi, toi, tu n'as pas encore répondu ? Mais moi, je ne fais pas des généralités pour autant. Mais Daniel, il y a des trous du cul partout. Il y en a sur 8 heures dans la vie, des gens qui votent. La grande différence, c'est que toi, tu ne m'as pas encore répondu. Mais bien sûr que non, ce n'est pas normal. Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Mais des cons, il y en a partout. Est-ce que tu penses que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France ? Alors que dans le même temps, cette partie, soi-disant partie raciste de la France, militer pour que Ben Arfa revienne en équipe de France ? Non, non, mais je ne sais pas. Quand tu regardes la liste des Français préférés des Français, tu veux savoir le nombre de mecs d'origine, même de 2 ou 3 générations étrangères qui sont cités ? Oui, tu regardes les résultats des élections, force est de constater que les idées extrémistes aussi, elles progressent dans l'autre pays. Ça, c'est indéniable. Oui, mais en France, ça augmente. Il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Est-ce que tu crois que c'est à cause de ça que Benzema n'est pas en équipe de France ? Mais ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Alors que dans le même temps, Ben Arfa a été demandé par tout le monde. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu réponds à la question de Daniel ? Par contre, il y a un fait aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent et qui sont des choses qui sont nauséabondes aussi et qui concernent parfois Karim Benzema ou d'autres gens de l'équipe de France. Et est-ce que tu crois que l'excuse soit disant parce que La Poste a fait parvenir des courriers à Noël Legrette, des courriers qui sont évidemment absolument honteux. Est-ce que tu crois vraiment, vraiment, est-ce qu'il y a des gens assez naïfs pour croire que Deschamps et Legrette, parce qu'ils ont reçu ces tonnes de lettres, je ne sais pas combien il y en a eu, il n'a pas été pris en équipe de France à cause de ça ? Non, mais c'est une blague. Non, vas-y.